Pourquoi mon chien me lèche-t-il? Les chiens se lèchent pour de nombreuses raisons. Des léchouilles occasionnelles peuvent sembler affectueuses ou vous aider à créer des liens avec votre chien. Mais quand votre chien vous lèche constamment le visage, ce n'est pas si mignon. Si le léchage est constant, vous risquez d'être frustré par votre chien. Il se peut que votre chien ne remarque pas votre frustration, le léchage est peut-être la façon dont votre chien vous dit qu'il vous aime. Ce geste libère des endorphines et apaise votre chien. Le léchage est un comportement instinctif chez le chien. Lorsqu'ils étaient chiots, leur mère les léchait en les léchant, ce qui leur apportait du réconfort. Les chiots se lèchent également entre eux et avec leur mère. Ils sont en train d'explorer. Les chiens utilisent leur langue pour comprendre le monde par l'odorat et le goût. Lécher les gens et les objets est leur façon de toucher les choses comme nous le faisons. Ils se toilettent. La langue des chiens contient certaines propriétés antibactériennes qui permettent de mieux nettoyer leur fourrure. Ils se lèchent pour nettoyer leurs pattes, puis s'entraînent à la propreté. Leur langue n'est pas antiseptique, ce qui est une idée fausse courante. Il y a de bonnes et de mauvaises bactéries sur leur langue. Ils veulent votre attention. Le léchage peut être le moyen pour votre chien de dire qu'il veut jouer ou être aimé. Caresser votre chien et sourire lorsqu'il vous lèche renforce son comportement. Les chiots se lèchent aussi souvent pour attirer l'attention des autres chiens. Le léchage des jeunes chiens s'accompagne généralement de beaucoup d'excitation. Ils vous montrent de l'affection. Lorsque les chiens se lèchent, ils ressentent une poussée de bonnes sensations. Lorsqu'ils sont chiots, les chiens lèchent la bouche de leur mère et sont léchés par celle-ci. Ils peuvent conserver ce confort en vieillissant. Il peut également s'agir d'une action de soumission, en montrant du respect en vous léchant. Vous avez bon goût pour eux. Les lotions parfumées et les savons liquides pour la peau peuvent les séduire. Ils peuvent aimer le goût de la peau salée après une séance d'entraînement. Soyez attentifs lorsque votre chien vous lèche. Il y a peut-être quelque chose chez vous qu'ils veulent goûter. Votre chien peut aimer le goût de votre peau naturelle. Les chiens utilisent leur sens du goût pour explorer et apprendre à connaître leur environnement. Votre chien peut souffrir d'un problème de santé. Ils peuvent lécher les endroits qui leur font mal ou qui sont infectés. Le léchage répété de certaines zones est un signe de douleur ou d'inconfort. La nausée peut aussi amener votre chien à se lécher beaucoup les babines. Un chien âgé qui se lèche beaucoup peut être un signe de développement de la démence. Ils peuvent se lécher lorsqu'ils sont nerveux, stressés ou effrayés. Il peut lécher de manière obsessionnelle votre personne ou les objets qui se trouvent près de lui pour se réconforter. L'anxiété de séparation peut être le problème. Votre chien souffre peut-être de troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Les chiens peuvent développer un léchage compulsif. Les TOC résultent d'un stress et d'une anxiété extrêmes. En cas de TOC, votre chien se lèche constamment et peut même développer des plaies sur sa langue. Il peut être nécessaire de consulter un vétérinaire. Lorsque votre chien commence à se lécher de manière excessive, vous devez consulter votre vétérinaire pour savoir s'il existe des problèmes médicaux sous-jacents. Une fois qu'ils ont été écartés, votre vétérinaire déterminera s'il faut s'attaquer à un problème de comportement. Il existe des moyens d'empêcher votre chien de vous lécher. Ignorez-les quand il lèche. Votre chien peut utiliser le léchage comme moyen d'attirer votre attention. Quand il vous lèche, levez-vous et quittez la pièce. Cela leur montrera que le fait de vous lécher ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Récompensez les bons comportements. Félicitez votre chien et donnez-lui de l'attention lorsqu'il se comporte bien. Un bon moment pour récompenser votre chien est lorsqu'il est tranquillement allongé à côté de vous. Le renforcement positif est la meilleure méthode de formation. L'utilisation de produits dissuasifs peut aggraver la cause sous-jacente du léchage de votre chien. Redirigez son attention en lui faisant faire des énigmes ou en lui apprenant des tours. Lorsque votre chien commence à se lécher, distrayez-le avec une activité qui n'est pas liée au léchage. Vous pouvez les laisser renifler des friandises dans un puzzle interactif. Vous pouvez également les entraîner à faire des tours comme le RolloV ou le Sit Pretty. Les distractions d'entraînement leur feront oublier pourquoi ils veulent lécher. Avec de la constance, ils comprendront que vous ne voulez pas qu'ils se lèchent. Soyez cohérent avec les limites. Votre chien peut être désorienté si vous le laissez vous lécher à certains moments et pas à d'autres. Fixez des limites pour vous et votre chien. Il peut être difficile de ne pas les laisser vous lécher si vous pensez qu'ils sont affectueux. N'oubliez pas que vous pouvez leur apprendre d'autres façons de montrer leur affection, comme les câlins ou la conversation.